Les salles de cinéma ont été parmi les secteurs les plus durement touchés pendant la pandémie de Covid-19. Chaque fois qu'il y a une résurgence de cas, les cinémas des zones à risque moyen et élevé sont fermés et les salles situées dans les zones à faible risque doivent maintenir les ventes de billets en dessous de 75% de leur capacité. La pandémie de Covid-19 a changé la façon dont les Chinois consomment les médias. Les gens se sentent plus en sécurité en regardant des films à la maison. Presque tous les cinémas subissent une énorme pression financière. Pour les aider à y faire face, les autorités de la province du Roubaix, dans le centre de la Chine, ont lancé une série de mesures de secours cet été. L'une consiste à leur accorder des subventions. Les cinémas recevront 25 yuans par siège et par mois pendant les trois prochains mois, cela coûtera au total plus de 30 millions de yuans. Nous sommes très reconnaissants d'apprendre la nouvelle. Cela nous aide beaucoup. Nous avons continué à chercher des moyens d'augmenter nos revenus au cours des deux dernières années. Je suis convaincue que nous verrons une reprise complète dans un avenir proche. En plus d'accorder des subventions, nous augmentons les remboursements et les réductions d'impôts. Et nous organisons diverses activités pour eux. Nous avons également contacté des banques et des institutions financières pour leur accorder des prêts. L'industrie cinématographique chinoise est en difficulté depuis le début de la pandémie. Le soutien du gouvernement vise à stimuler les investissements pour produire davantage de super productions de haute qualité, ce qui peut attirer les gens vers les cinémas pour regarder des films.